Donc, ça, c'est la première difficulté. Une autre difficulté, je vais en raconter peut-être deux autres. Bon, là, c'est les locataires. Après, c'est vrai, ici, tu vois, moi, pour avoir investi, j'ai investi en France, États-Unis, Canada, Mexique, Indonésie, Cameroun. Peut-être que j'ai oublié un pays. En tout cas, j'ai investi dans six pays. Les locataires ici, dépendamment du type de locataire, du type de logement, en fait, tu peux avoir du très bon. En fait, ça, tu passes du plus au moins en deux, deux. Mais comment tu l'expliques ? Parce que, par exemple, tu vois, en France, tu as des biens en France, tu sais comment ça se passe. On demande des bulletins de salaire, éventuellement des avis d'imposition, des garants, une caution. Mais après, voilà, tu ne sais pas si ton locataire est sérieux. Ici, quand tu veux louer un logement, et moi, je le sais parce que quand je suis arrivé, j'ai voulu louer un logement, on m'a demandé mon historique de crédit. Tu as quand même un track record de la personne sur des années. Est-ce que c'est une personne qui paye ses factures, etc. ? Ouais, mais tu... En quoi c'est plus risqué ? En fait, déjà, de base, tu vois, je me dis déjà, rien que la caution. Il n'y a pas de caution. Il n'y a pas de caution. Déjà, en fait, déjà la caution, tu sais, quand tu regardes cette poignée-là, tu te dis, ok, si je casse cette poignée, je la paye. Ici, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas de caution, non ? Les gars, ils vont saccager ton logement, ils s'en foutent, ils savent que, bon, voilà, ils n'ont plus rien à faire. Mais tu ne peux pas te retourner contre eux quand c'est comme ça ? Tu peux, mais honnêtement, le tribunal, on appelle ça la TAL, le tribunal administratif du logement, la plupart du temps, on donne raison aux locataires pour ce genre de chaussures. Surtout, en plus, surtout, dans une situation socio-économique comme celle-ci où il y a moins de logements, tu vois, enfin, tout tourne à l'avantage du locataire. Petite histoire, donc, j'ai eu un cas, c'était un de mes locataires, toujours le premier immeuble, mais le locataire du bas, c'était un peu comme mon homme à tout faire. Quand je dis « homme à tout faire », c'est un peu l'artisan, c'est-à-dire, c'est que, voilà, il réparait les poignets, etc. Très bonne, très bonne relation pendant deux ans. Au bout de deux ans, il a commencé à avoir des difficultés financières. Donc, il commence à me dire « Ok, Florian, est-ce que je peux payer le loyer ? » Peut-être dans deux jours. Déjà, déjà, déjà. Là, je me dis, bon, quand il a demandé ça, je me suis dit, bon, il s'appelle François, je me suis dit, bon, ça va François, il n'y a pas de souci. Après, il demande une deuxième fois, je me dis, après, il commence à me dire « Ok, je vais te payer en deux fois. » Là, j'ai commencé à dire « Oula, ça ne sent pas bon. » Et je lui dis, « François, tu peux me dire ce qui se passe ? » Il me dit « Oui, voilà, j'ai perdu mon emploi, nan, 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 nan. » Je fais « Ok. » Il m'a dit qu'il va chercher un colocataire. Il m'a dit qu'il va chercher un colocataire. J'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci. » Il trouve un colocataire et il dit « Toi, le colocataire, tu sais qui c'était ? » C'était un mec. Déjà, le colocataire, il est rentré, il a occupé le logement. Il a frappé lui et sa femme, il les a foutus dehors. Déjà, tu vois, déjà. Donc, le gars, il s'en va. Je me retrouve avec… Et c'est ma locataire du dessus, celle qui est partie là. Elle me dit « Oui, mais il y a quelqu'un qui a essayé de forcer ma fenêtre. » En fait, le gars, c'était un ancien tolard, en fait. Il avait fait 10… Il était allé… Enfin, ça faisait 17 ans qu'il faisait des allers-retours en prison. Donc, va sortir quelqu'un comme ça de chez toi. J'arrive, je lui ai dit « Monsieur, c'est pas chez vous. » Il dit « Moi, je ne te connais pas. » Donc, va sortir quelqu'un comme ça. Donc, j'ai dû aller tous les matins, j'étais à la police, en disant « Oui, il y a quelqu'un qui est chez moi, je ne sais pas qui c'est, etc. » On dit « Monsieur, il faut aller voir le tribunal. » Je vais voir le tribunal. Est-ce que vous pouvez identifier la personne qui occupe le logement ? Je ne connais même pas son nom. Et j'ai dans une histoire, mais en fait, en insistant, il s'avérait que c'était un gars qui était déjà recherché. Donc, bref, je fais l'histoire courte, on a pu l'identifier, on a amené la police, on l'a dégagé. Ça, c'était mon premier problème. Le deuxième problème que j'ai eu, et ça, je vous donne une technique par rapport au choix des locataires. Et tu l'as évoqué tout à l'heure. Quand vous allez passer un locataire comme candidat pour votre logement, on va lui demander son historique de crédit. Donc, on va regarder le crédit score. On va faire une enquête. Et vous pouvez, en fait, ici, vous avez des agences qui vont mener une enquête. Est-ce que la personne a un dossier criminel ? Est-ce qu'elle a déjà eu un jugement par rapport à des loyers impayés ? Est-ce qu'elle a... Vous pouvez même voir un peu les dettes qu'elle doit, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui paye ses cartes de crédit à temps ou pas ? Donc, ça vous donne quand même une belle photo de... Voilà. Et je m'en apparaîtrais toujours. Tu sais, moi, je ne juge pas le physique des locataires. Tu vois, je passe où. Tu regardes les chiffres. Voilà, je regarde les chiffres. J'ai eu deux candidats. Tu sais, quand je les ai vus, je me suis dit... Je me suis dit, bon, voilà, je ne veux pas commencer à penser bizarrement. Je me suis dit, bon, on va se baser sur le rapport. Rapport, nickel. Je me dis, OK. Et la dame, elle s'appelait Jacinthe. Elle me dit, écoute, je suis... On est de très bons locataires. Déjà, quelqu'un qui vous dit qu'il est un très bon locataire, déjà, je suis parce que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, c'était... Pourquoi il va te dire... Ou c'est comme un locataire qui va dire, non, mais moi, je suis un bon payeur. Voilà, c'est déjà ça. Non, non, ça, c'est mort. C'est mort. Tu ne peux pas payer. C'est quoi le délire, quoi ? C'est mort, tu vois. Elle me dit, ouais, ouais. Après, elle me dit, tiens, appelle mon agent immobilier. J'ai mon agent immobilier au téléphone. Il va te consommer. Donc, j'appelle l'agent. Je lui dis, il me dit, c'est de très bons locataires, etc. Il fait, OK, OK. Du coup, je signe les papiers avec eux. Le soir, même, je me dis, il y a un truc bizarre. Je rappelle l'agent ou le vendeur, je ne sais plus. Je les rappelle. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me reparler de ces locataires ? C'est-à-dire, même moi qui suis propriétaire, il y a même toi qui es propriétaire. Je pense que je n'ai jamais vu quelqu'un vendre son locataire aussi bien. C'est-à-dire de dire que non, c'est le meilleur, c'est ceci, cela. Ah, c'était son pote ? C'était un coup monté, en fait. C'était son pote ? Coup monté. OK. Donc, et après, il s'avérait que, en fait, la dame, elle avait juste changé le nom. Jacinthe, avec Y, elle a mis I. Et c'était toute une autre personne. Donc, en fait, le bureau de l'historique qu'on a sorti, c'était toute une autre personne. Chaud. Donc, elle a fait une usurpation d'identité. Une usurpation d'identité. Donc, j'ai pu casser le truc. Et en fait, ce type de profil, on les connaissait. Des personnes qui arrivent. En plus, moi, j'étais en difficulté. J'étais encore à mon emploi. Tu as pris du crédit par-ci, par-là. Tu te dis, bon, il faut vite que j'achète parce que si le crédit passe et que tu n'as pas les loyers, tu es mort. Donc, eux, ils arrivent et me disent, on va te payer trois mois de loyer cash. Tu vois, 5 000 dollars comme ça, tu te dis, bon, toi, tu es en difficulté. Tu te dis, bon, je vais accepter. Mais en fait, eux, ils te paient trois mois de loyer. Après, c'est terminé. Oui, oui. Ils te saccagent le logement. Ils sont dans l'appartement. Ils font ça de logement, logement de choix. Tu sais que ça m'est arrivé sur un de mes appartements. Une personne qui me dit, on arrive de l'étranger, on n'a pas encore de compte bancaire, mais on peut vous payer, etc. Et je ne sais plus, c'était sur un contrat, peut-être sur un contrat de 6 mois. J'avais fait un contrat conjuré ou peut-être qu'ils avaient besoin et ils m'ont dit, ouais, du coup, on va vous payer en cash. Moi, je n'étais pas très chaud, tu vois. Mais finalement, ils me payent en cash, tu vois. Donc, je reçois l'enveloppe et tu sais, pareil comme toi, dans ma tête, je me dis, il y a un truc, etc. Et tu sais, je ne savais pas d'où ça venait, tu vois. Des fois, tu sais, ton inconscient voit des trucs, mais consciemment, tu n'arrives pas à le conscientiser. Et je regarde, en fait, les billets. Et tu sais, je les touche. Et en fait, c'était, parce que quand il m'avait donné les billets, en fait, quand j'avais touché les billets, mes doigts avaient senti qu'il y avait quelque chose de pas normal, tu vois. Et en fait, c'était des faux billets. Je te jure, c'était des faux billets. Donc, j'ai rappelé le gars et je lui ai dit, écoute, retrouve-moi, récupère tes billets, sinon j'appelle la police et voilà, quoi. Et donc, en fait, le mec est venu à récupérer les billets parce que sinon, je lui disais, ouais, tu m'as donné les faux billets. Enfin, tu sais que c'est... Donc, en fait, je m'avais payé avec des faux billets, mec. Incroyable. C'est fou, Et en fait, sur le truc, il y avait le premier billet qui était un vrai et les autres qui étaient des faux billets. Ah ouais. Ah ouais, non, mais tu... Il avait tout prévu, là. Donc, c'est pour ça que... Et c'est là que je me suis dit, moi, en fait, tu vois, c'était dans les débuts, en fait, où je louais mes logements et je me suis dit, en fait, c'est fini, quoi. Je ne veux plus d'espèces où vous me payez... Maintenant, je ne prends que par virement, quoi. Je ne prends plus de cash parce que... Ah ouais, c'est... Waouh. Mais maintenant, tu sais, moi, j'ai une technique et que je recommande, d'ailleurs, tu sais, déjà, quelqu'un qui te dit je suis un bon payeur, c'est moi. Je préfère à la limite quelqu'un. Moi, j'ai eu un locataire, il m'a dit, écoutez, monsieur, quand vous allez tirer mon bureau de crédit, vous allez voir que j'ai un mauvais dossier. Pourquoi ? Parce qu'il m'a avoué que plus jeune, il a eu des soucis avec Bell. Bell, c'est l'opérateur téléphonique. Donc, en gros, il avait des factures à payer, ça a plombé son truc. dès qu'il m'a dit ça, je lui ai dit, c'est bon, c'est bon, tu prends. Parce qu'en fait, il a été honnête dès le début, en fait. Mais une technique, moi, je recommande, c'est... Moi, maintenant, c'est ce que je fais, je partage ça à tous mes clients que j'accompagne en immobilier. Je leur dis, quand vous avez un bail, en fait, quand vous avez un candidat, par exemple, c'est comme si tu me dis, ok, je vais signer le bail avec lui mercredi. Donc, il a déjà fait la visite, tu signes le bail avec lui le mercredi. Mais il t'a déjà envoyé ses informations pour le bail, donc tu as son adresse. Le mardi, voire même le mercredi matin, tu l'appelles, tu lui dis, ah, ici, il s'appelle Ludovic. Tu lui dis, ah, Ludovic, je ne suis pas loin de chez vous. Est-ce que ça vous dirait lui ? Si la personne n'a rien à se reprocher, il va te dire, ok, monte. Moi, une fois, j'ai fait ça avec un locataire, il s'appelait, c'était combien il s'appelait ? On va dire, il s'appelait Eric. Oui, Eric, je suis en bas de chez vous. Est-ce que vous êtes disponible pour consigner le bail maintenant ? Mec, je vois la fenêtre. Non, je ne suis pas chez moi. Je l'ai vu, tu vois, je me suis dit, mais tu sais, pourquoi la personne refuse que tu viennes ? Parce que son appartement, c'est le refait de comment ton appartement va être en fait. Bien sûr. Donc, tu vois, ça, c'est un truc déjà, c'est deux hacks que vous pouvez mettre en place pour ne pas tomber sur des locataires bizarres. C'est toi qui m'as dit que tu faisais signer tes contrats de bail maintenant chez huissiers ? Oui. Maintenant, est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Est-ce que tu le faisais en France aussi ? Non, c'est ici. Ok. Ici, en fait, maintenant, c'est-à-dire, c'est que je vais envoier un huissier te faire signer le contrat. Pourquoi ? C'est pourquoi, c'est que voilà. Et déjà, mais bon, maintenant, je ne suis plus trop actif sur le terrain, visiter, etc. Moi, je suis plus investisseur passif. Donc, quand tu envoies un huissier, la personne, c'est que tu ne rigoles pas. Ok. Et que voilà, s'il y a de quoi, boum, ça part au tribunal. Voilà, parce qu'au départ, quand on commence dans l'immobilier, on a envie d'être un petit peu, on va avoir une bonne relation cordiale avec les locataires et tout. Jamais. Alors qu'en fait, il faut toujours garder, après, je ne sais pas, moi, c'est mon expérience personnelle, mais il faut toujours garder une certaine distance, être même un petit peu, même, je ne vais pas dire désagréable, mais un peu froid pour vraiment marquer, marquer une distance et qu'il n'y ait pas trop de sympathie pour ne pas qu'il y ait du, on s'arrange, etc. Et ouais, et tout faire vraiment carré au niveau des papiers. Moi, par exemple, pour le locateur, je ne le mets pas dans le logement s'il ne m'a pas fourni son assurance à multi-risques habitation. Je vérifie tout, son employeur, j'appelle l'employeur et je lui dis que je vais appeler l'employeur. Je ne sais pas, je le fais derrière son dos. Le garant, j'appelle l'employeur parce que c'est pareil, en fait, quand tu as un impayé en France, en fait, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ça ne sert à rien de faire une procédure au tribunal, tu peux passer par un huissier et en fait, l'huissier va directement faire une saisie sur salaire. Mais pour que l'huissier puisse faire une saisie sur salaire, il faut qu'il ait l'adresse de la personne qui s'est portée garant. Et à partir du moment où tu as ça, l'huissier peut directement saisir sur salaire. Et généralement, quand tu commences à faire des saisies sur salaire comme ça, la personne qui te dit que le logement est parce que tu ne veux pas payer à ta place pendant 17 ans. Mais voilà, tout ça, c'est des vérifications qui doivent être faites en amont et c'est vrai qu'il faut être un petit peu procéduré. Au début, tu n'as pas envie parce que tu n'as pas envie d'installer une relation où je me méfie de toi, mais tu es un peu obligé de le faire. Maintenant, après, je ne sais pas, toi, ta vision des choses parce que quand même, tu vois, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire « Ben voilà, je ne fais pas d'immobilier parce que j'ai des locataires qui vont me saloper mon logement, etc. » Mais moi, j'ai cette philosophie, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait de la location Airbnb, j'avais un locataire, je crois que son gamin est resté coincé dans les toilettes, il n'arrivait plus à ouvrir la porte, il a cassé la porte à coups de pieds et après, je déléguais la gestion et la personne qui faisait les entrées-sorties était un peu… Tu vois, le locataire, c'était un gros guerrière costaud, il a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne vais pas payer, tu vas me rendre ma caution ? » Donc, il a rendu la courbe et tu as des gens qui vont dire « Ouais, mais voilà, il ne faut pas faire d'immobilier mais en réalité, la perte, ça fait partie de la casse perte et profit. Mais tu gagnes dans 96%, 97% du cas, donc même si tu perds 3%, le bilan à la fin de l'année est quand même positif. Je ne sais pas si toi, tu raisons aussi un peu comme ça. Clairement, c'est sûr. Tu ne peux pas gagner tout le temps. C'est comme dans tout. Moi, j'ai perdu de l'argent en immobilier même que ce soit avec des locataires ou sur les transactions mais c'est un jeu de volume. je le vois comme ça. C'est-à-dire, c'est que c'est pendant le Covid, j'ai dû faire… Pendant le Covid, c'est les… je pense que c'est les deux années où j'ai le plus investi où j'ai pris… J'ai beaucoup investi, j'ai gagné beaucoup d'argent mais j'ai également perdu beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que je suis allé all-in. C'est-à-dire, j'ai dû… Je pense que tous les 2-3 mois, j'étais sur un projet. J'ai enchaîné rapidement. Donc, c'est sûr que par rapport aux locataires, tu es entre 3 et 4% de mauvais payeurs. Donc, c'est sûr que ceux qui nous regardent, ils doivent se focus plus sur les bons payeurs. En fait, ne pas se dire « Ok, voilà, on vous a partagé des histoires un peu sombres, on va dire » mais c'est qu'une infime partie des locataires. Dites-vous en fait, les locataires, il y en a des milliers comme vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que si vous êtes locataire, vous êtes très certainement bon payeur. Donc, l'objectif, c'est de trouver des personnes comme vous. Donc, moi, je suis du même avis que toi. Ça arrive de temps en temps, mais ce n'est pas non plus tout le temps. Donc, sur une centaine de locataires que j'ai aujourd'hui, ça a dû m'arriver à les moins de 5 fois. C'est ce genre de cas. Donc, ouais, au final… 4 fois, je crois. J'ai eu 4 cas. Et aujourd'hui, tu as un patrimoine, tu l'estimes à combien à peu près ? Aujourd'hui, c'est dans… ouais, 13, 14. millions de dollars. Donc, même si on t'a caroté quelques loyers, au final, tu es quand même toujours bénéficiaire.